dans cette vidéo j'aimerais discuter avec vous des avantages et un petit peu des inconvénients qu'on peut avoir à tourner ces vidéos en autonomie alors là par exemple je suis en train de tourner cette vidéo en parfaite autonomie je suis seul dans la pièce et derrière personne ne va réellement faire de montage pour améliorer la vidéo et donc c'est parce que je suis en train d'utiliser un appareil qui s'appelle le rapidmook mais j'ai pas d'action dans cette entreprise d'autres éléments le font je vais vous présenter un petit peu les ce que font comment fonctionnent ces appareils et qu'est ce que ça implique en termes de conception de contenu alors pour rappeler en introduction c'est c'est spécifique ces problématiques ce qu'on est en train de discuter à un type de vidéo où vous avez un powerpoint comme ici avec un enseignant incrusté dessus et finalement c'est quand il ya eu la vague des mou qu'on s'est vu on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des goulots d'étranglement à travers les services de montage vidéo et des entreprises se sont ruées dans le fait qu'on voulait aller plus vite dans le montage et je vais vous donner deux éléments des appareils un peu classique de captation et de montage et un exemple avec le rapidmook donc classiquement voilà j'avais fait des conférences dans le temps où je parle devant un public et en parallèle il ya médiapo qui défile et vous allez vous prenez l'entreprise que la française ubicast ou d'autres concurrents américains et c'est sûr quand on met en place ces appareils il peut y avoir une captation classique de courant où tout est enfin les deux sont synchronisés automatiquement c'est à dire il n'y a pas de monteur derrière pour faire le lien entre la conférence le conférencier et son contenu donc ça c'est très pratique si en fait votre stratégie de digitalisation elle est elle est elle est basée sur le fait de capter des cours en en temps réel dans des amphis donc ça sous-entend que l'enseignant a quand même un micro cravate ou équivalent pour que le son soit de bonne qualité mais c'est une stratégie qui peut se révéler assez payante puisque en fin de compte elle demande pas de réserver des créneaux spécifiques à partir du moment où la salle équipée avec un ubicast ou autre pour l'enseignant il n'y a pas de temps supplémentaire pour l'enseignant très peu en tout cas pour digitaliser donc ça c'est une stratégie qui peut être assez intéressante à partir du moment où vous avez les enseignants et les salles pour faire ce travail donc la captation est assez facile que ce soit des conférences des amphithéâtres pas de montage requis mais après vous avez capturé toutes les imperfections vu que c'est du live quelque part ou du live peu scénarisé si quelqu'un tousse si quelqu'un enfin s'il ya des séances de questions réponses au milieu de la du cours vous allez les avoir dans la vidéo donc là pour le coup si vous voulez supprimer il faut un monteur pour enlever les petits moments qui peuvent être gênants etc et on finit par reperdre du temps donc ça c'est une approche et après si on va aller plus sur un usage sur internet parce qu'en fait cette façon de faire à l'ancienne c'est un peu celle qui avait cours dans ce qu'on appelle les open courseware du MIT par exemple c'est eux qui ont lancé la mode ou en fait on va mettre va valoriser en ligne un contenu qui est fait pour avant tout des personnes en présentiel après une autre approche où on va concevoir son contenu spécifiquement sur internet là exactement ce que je suis en train de faire c'est une vidéo qui est spécifiquement contenu pour internet et donc rapidement coup d'autres entreprises qui ont des produits similaires parce que je tiens à le dire je n'ai pas d'action d'entreprise je n'aurais jamais parlé de ma vie mais j'ai travaillé avec eux du coup je j'illustre avec ce que je connais et donc là vous voyez l'appareil qui est en train de tourner cette vidéo c'est celui là c'est celui que vous voyez vous avez une caméra vous avez un écran qui permet de voir le support du cours et 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 donc on peut à la fois voir son support et être filmé en même temps et derrière il ya l'écran vert là juste derrière moi c'est un écran vert même si vous voyez pas puisque justement c'est fait pour que je disparaisse il est éclairé et ça permet de faire une incrustation je pense que vous êtes tous familier avec ce type de technologie et donc là je prends une photo a directement sans rien faire l'appareil automatiquement m'intègre là je prenais la photo et j'étais intégré en même temps grâce à l'écran vert sur le fond de l'écran et donc cette incrustation directe ça va permettre en fin de compte c'est comme si le monteur faisait enfin l'appareil faisait le travail du monteur qui est celui de l'incrustation sans avoir trop à se poser de questions et là je vous donne quelques exemples des avantages de ça déjà avant même d'avoir fini d'enregistrer je sais où je me positionne sur la vidéo alors imaginons souvent quand on filme en studio qui a quelqu'un derrière la caméra on a tendance à bouger un petit peu comme ça et ça crée des problèmes et tout d'un coup on se retrouve pendant le montage à avoir des difficultés à être à ne pas cacher contenu donc là là je suis en train de cacher mon contenu mais finalement vu que j'ai un retour direct de ce que je suis en train de faire je le vois et le cas est échéant je me décale et je me retrouve dans mon petit carré que j'ai construit pour être au bon endroit et pas cacher du contenu parce que quand on cache du contenu comme ça c'est rattrapable mais ça demande beaucoup de travail au monteur pour découper les morceaux etc c'est une perte de temps considérable qu'on économise en allant comme ça après il y a la fonction de miroir ça arrive très souvent moi j'ai vu souvent des vidéos où la personne dans la caméra ne me l'avait pas dit mais j'étais un peu débraillé ou j'avais une coupe assez horrible et je ne m'en étais pas rendu compte et en fait grâce à cette fonction de miroir ben finalement je peux voir à peu près si je suis présentable et faire meilleure impression en termes de vêtements ou de coiffure cette fonction de miroir en fin de compte que peut avoir ce type d'appareil est aussi assez intéressante ensuite il y a aussi une question de pression moindre pourra l'éviter dans la production parce qu'en fin de compte il y a toujours des problèmes quand on tourne et le problème c'est que plus on a des interruptions dans la vidéo et puis on va ça va être du travail pour le monteur pour éliminer toutes les petites imperfections et donc quand on est un peu perfectionniste au bout d'un moment on a on en a marre de donner du travail au monteur ou finalement on doit refaire refaire encore encore et quand il commence à 18 heures et que les personnes veulent rentrer chez elle finalement il ya une pression pour aller plus vite et accepter des imperfections et le fait d'être en autonomie finalement d'elle j'ai personne dans cette pièce et je peux travailler autant que temps de faire autant de répétitions de la vidéo et retravailler refaire autant de fois que je le veux ça me permet d'aller plus loin sur la qualité en fait de ce que je peux obtenir alors évidemment je dois aussi attraper le dernier horaire mais finalement le fait de moins avoir de pression permet à l'enseignant d'être plus détendu et plus dans entre guillemets dans la gestion de la qualité qu'il veut obtenir en revanche voilà il ya moins de flexibilité sur la post-production en aval c'est à dire que évidemment on peut traiter cette vidéo comme n'importe quelle vidéo mon à moins de flexibilité avec les animations un truc tout bête voilà j'ai fait exprès et du texte derrière moi mais imaginons que dans une vidéo tournée en studio un peu classique là ici je me ferai facilement disparaître c'est à dire que j'aurais géré le fait là le fait que je veuille aller vite finalement et m'économiser des étapes de montage fait que finalement je peux alors évidemment je peux avoir une astuce et me faire disparaître comme ça pour que vous voyez le texte mais c'est pas professionnel donc finalement on peut on peut moins facilement faire disparaître la personne et du coup voilà j'ai fait exprès je pourrais illustrer je gêne mon texte bon sur du texte est vraiment gênant vous voyez vous avez pense grosso modo ce que je dis c'est que dans l'approche classique on peut faire disparaître la personne alors que là dans cette approche où on monte rapidement c'est plus difficile de faire disparaître et si on veut vraiment zoomer sur du texte ou sur des équations et faire disparaître l'enseignant l'intérieur la personne qui parle on est plus à embêter sur du rapide mouque même si techniquement et qu'on voulait investir dans de la post production on pourrait mais finalement on perd l'avantage sur des images pareil que ce soit texte ou images bon là c'est en l'occurrence je gêne pas trop mais ça peut être gênant d'avoir l'enseignant qui gêne l'image ou alors en fin de compte on coupe et on met l'image sur le côté comme j'ai l'habitude de faire mais on peut pas trop faire d'image en plein écran bon pour revenir sur les avantages c'est que là ce que je suis en train de produire c'est nettement plus petite taille en termes de mémoire d'espace qu'un rush vidéo classique et en termes de stockage de transmission des fichiers ça change la vie donc ça c'est une évidence alors pour conclure j'aimerais revenir sur des éléments à l'ancienne filmer c'est en fait ça revient au même un peu que on pourrait refaire ça en filmant ces vidéos avec des webcams il ya des logiciels où on a une webcam et on peut faire une incrustation il n'y a pas besoin du rapide mouque qui est un investissement conséquent qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros alors qu'une webcam se chiffre en centaines d'euros on peut faire un peu le même principe avec un fond vert ou un fond neutre et faire ce qu'on appelle du pipe en picture in picture et une petite incrustation comme ça donc dans le temps quand j'étais plus jeune je faisais je faisais beaucoup de vidéos comme ça c'est beaucoup moins cher après en termes de rendu vous voyez que c'est quand même pas la même qualité et même en termes de même si on peut avoir un son qui est assez bon c'est une approche intéressante qu'on n'a pas assez de matériel comme le rapide mouque pour les enseignants qui veulent en l'utiliser et donc la webcam permet de démocratiser entre guillemets la conception mais après si on veut avoir un contenu qui soit vraiment de la qualité de celle que vous voyez là c'est plutôt sur des logiques de rapidement donc en fait ce qui va déterminer vos choix c'est quel est le niveau de définition recherché quelles sont les ressources disponibles pour le montage en temps ressources humaines évidemment il ya des calculs à faire est ce que le temps qu'on le fait qu'on va pouvoir ne pas avoir à embaucher 12 monteurs c'est vrai que l'appareil a un coût mais mais on l'économise sur des personnes qui sont pas embauchés alors vous allez me dire l'automatisation des tâches créé du chômage peut-être en tout cas si vous êtes à en responsabilité d'une politique de digitalisation d'un établissement ça veut pas dire qu'il peut pas avoir de monteur chez vous évidemment mais entre guillemets où vous devez peser le pour et le contre et est raisonner en termes de productivité et de retour sur investissement mais là encore chaque situation est unique et je vous laisse la responsabilité de décider si oui ou non c'est un bon investissement pour vous si c'est un appareil coûteux qui va dormir dans un placard ou si au contraire ça va être la clé d'une forme d'industrialisation de la production de contenu vidéo et qui ouvre un certain nombre d'opportunités